et oui je fais mes petites affaires comme ça voilà je dépaisse un animal donc bonjour tout le monde c'est à yao pour enfin du raid dead revolver 3 enfin il est là le messie le jeu le plus attendu raid dead revolver 3 non bon allez on va arrêter les conneries donc raid dead rédemption 2 1 évidemment seuls les vrais savent que en fait raid dead rédemption et la suite spirituelle de raid dead revolver qui était sur ps3 360 donc là j'ai pas mal d'or de jeu enfin pas mal ouais bien j'ai j'avance tranquillement dans le jeu et donc je vais refaire une mission ce que vous le savez sûrement vu que vous avez le jeu chez vous parce que je pense qu'à peu près tous les êtres humains sur cette planète ont le jeu chez eux en fait qu'on peut refaire les missions donc ça c'est ça c'est bien tiens d'ailleurs je vais faire je vais essayer quelque chose maintenant parce que je en fait je vais faire une mission je me refaire une mission mais avant ça j'aimerais j'aimerais manger parce que comme vous voyez là je n'ai plus de je n'ai plus de de concentration de disponible et du coup alors je vais m'éloigner de la route à dire des des sentiers battus parce que en fait je suis recherché dans cette zone et oui j'ai fait j'ai fait des conneries j'ai fait des bêtises voilà ici ça me paraît bien ici allez hop on va se poser est en fait ce que je vais faire je vais essayer de cuisiner carrément l'antilope je sais pas si c'est possible on va on va on va essayer ça alors on va essayer ça donc on va installer un camp on va installer un camp au calme et alors je sais même plus si j'ai de la viande en stock je crois j'ai tout mangé ah ouais d'accord ok il a mis dans un endroit complètement différente donc j'aurais peut-être dû garder l'antilope avec moi bon c'est pas grave allez allons-y voilà allez hop on va prendre ça venaison nature ça c'est c'est très efficace c'est très efficace surtout après tout ce que j'ai fait là donc là hop on va manger ça voilà tu vois ça me redonne même pâte à ouais si quand même si si ça a bien boosté allez en cuisiner un autre on va en cuisiner un autre donc la histoire d'avoir tous mes noyaux tous mes noyaux au moins rempli donc ça ce sera pas un problème voilà et je vais en cuisiner un autre s'il me le propose il ne me le propose pas donc ça veut dire que j'en ai pu alors fortifiant aussi j'en ai pu là je vais utiliser le revolver donc on va faire des balles donc ça vous voyez ça c'est bien ces niveaux de détails là dans ce jeu là tu vois tout est animé quoi il ya des animations pour tout bordel de merde bordel de merde il anime tout tout est animé c'est c'est de ouf bon j'ai plus grand chose je pense à fabriquer ou à quelques balles de carabine j'aurais aussi besoin faut que j'aille trouver des schémas pour faire d'autres types d'armes d'autres types d'autres types de munitions et voir carrément acheter des armes mais bon là je suis un peu fauché ce que j'ai payé une prime qui était qui était cher et là j'ai fait une mission du jeu qui m'a alors on va faire quoi jusqu'à minuit ouais je sais pas si la mission est disponible de nuit elle est dans le doute je vais mettre jusqu'à midi donc oui je disais que donc j'ai payé une prime qui était très cher là j'ai fait une mission du jeu j'ai merdé enfin j'ai merdé réussi la mission mais là j'ai une prime qui est de 130 dollars c'est juste énorme c'est juste énorme et là je suis fauché je dois avoir 5 dollars en poche là donc donc là je suis un petit peu dans la merde et a donc du coup je vais alors je vais avancer dans le jeu donc oui donc du mieux que je peux parce que quand tu es quand tu es trop recherché ou quand quand il ya trop de de comment dire de deux primes sur toi il ya certaines missions que tu ne peux pas faire bon alors dernière chose aussi je vais je vais voir mes armes parce que aussi je sais même plus comment on fait d'ailleurs comment on fait déjà pour voir ses armes je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus comment on fait pour regarder des armes voilà entretenir voilà parce que ça fait un petit moment que j'ai pas entretenu mes armes et là vous voyez un là on voit les les stats augmenter tu vois la cadence de tir la recharge tout ça les dégâts donc ça c'est bon ensuite pareil aussi pour la carabine parce que j'utilise beaucoup la carabine donc voilà l'huile pour armes j'en avais acheté quelques-uns au cas où donc bon je peux accélérer en le nettoyage mais bon on va laisser on pas laisser faire c'est tellement immersif ce jeu vraiment c'est tellement là et on va faire le même pour le canon scié qui finalement j'utilise pas j'utilise pas beaucoup le canon le canon scié j'ai pas eu trop eu l'occasion temps ça a l'air ça a l'air plutôt efficace mais comme j'utilise beaucoup le le sang froid voilà je parlais de la concentration tout à l'heure mais je pensais plutôt au sang froid comme j'utilise beaucoup le sang froid le canon scié avec le sang froid c'est pas c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux quoi en fait donc ok et ben écoute on y va alors je vais remonter sur le cheval au cas où on sait jamais et a donc la mission en question alors je sais même plus c'était dans quel menu ouest et dans histoire c'était dans le chapitre 2 1 vous voyez je suis que au chapitre 2 1 donc c'était ouais c'est ça c'est cette mission là alors je voir les défis c'est quoi aux échappons tuer les représentants à cheval en 55 secondes à cheval ah non on en laisse tomber quinze tirs en pleine tête ouais ça je peux essayer précision de 70 ou est un événement utilisé d'objets de soin non non ça c'est mort parce que je vais utiliser mais mais fortifiants donc oui donc en effet c'est ça vous voyez quand vous refaites l'émission vous pouvez faire les défis donc donc bon je compte les faire mais mais papa maintenant parce que voilà je préfère je pense que je ferai ça comme mon perso sera un peu plus gonflé etc et d'ailleurs je filmerai à ce moment là là c'est juste refaire la mission parce que la mission je l'aimais bien et pour aussi faire ma première vidéo du jeu parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur youtube sur ce jeu si elle n'est pas rien en plus il m'a remis mon look du moment où j'avais fait la mission parce que je ressemblais à ça depuis j'ai changé de coupe j'ai changé de vêtements je me suis coup je me suis taillé la barbe bon allez on va passer le blabla donc ouais je me rappelle en fait tu vois ça c'est très malin dans les jeux dans les jeux vidéo c'est que le mec il est en prison ici et pour l'évader c'est la machine qui est juste en face quoi tu vois ça c'est marrant ça donc là c'est la bande ils font partie de la bande dehors la loi donc moi je joue arthur morian et lui mika c'est un des membres de notre groupe mais qui s'est fait attraper il s'entend pas avec arthur enfin et à noter que dans le groupe il ya john marston et oui john marston qui est le héros de red dead redemption 1 et d'ailleurs dans red dead redemption 1 il parlait souvent de son groupe dehors la loi dans lequel il faisait partie bah c'est ce groupe là qu'on est en train de vivre dans ce red dead redemption 2 alors attends avant de faire ça j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû consommer attend est ce que je peux le faire là ah non je peux pas putain j'ai déconner j'aurais peut-être dû consommer les fortifiants parce qu'après là ça va ça va donc voyez ça c'est con quand même je veux dire il ya un treuil juste en face de c'est complètement débile je te jure c'est débile alors là j'ai en profité pour prendre les fortifiants j'ai plus de jaune sérieux mais non c'est une blague c'est une blague j'ai tout consommé what ah ouais non mais c'est parce que oui oui d'accord ok non c'est parce que c'est c'est scripté je suis bah oui bon là ça va j'en ai mais j'en aurais besoin pour pour la mission là parce que là il y aura pas mal pas mal il y aura pas mal de monde ça va pas mal tirer allez là ça va tirer putain mais c'est un truc de fou pourquoi j'ai pas mais ah j'ai c'est bizarre ça voilà je me prends mal là je me prends mal parce qu'en fait ça m'a perturbé là ce truc j'ai rien donc je pense avoir compris ce qui ce qui se passe je pense avoir compris c'est que en fait il te met ton stuff au moment où tu as fait la mission en fait quoi tu vois c'est c'est ça le truc toi ta tête ta tête ta tête allez le stick descend voilà je passe à travers le décor rien à foutre je voulais pas viser le cheval voilà j'étais descendu donc là j'ai déjà plus de concentration il est mort parce que des fois il tombe par terre mais il se relève je n'ai pas le bandana ne propose pas c'est trop tard pour mettre le bandana il est pas mort là non plus ça montre vraiment que j'ai des balles de merde meurs au bout d'un moment voilà ouais c'est des balles normales ouais ouais d'accord ok d'accord je en fait j'avais pas compris qu'ils te mettaient ton stuff de l'époque quoi mais non mais non ouais ça aussi le système de couverture j'en reparlerai je pense plus tard mais tout n'est pas tout n'est pas nickel dans ce jeu voilà la carabine ça fait plus mal arrête de bouger je l'ai eu ? ouais il est mort ah mince il est passe devant moi vous voyez lui je l'avais tiré dessus il est tombé mais il était pas mort il est pas mort lui aussi vous voyez voilà en face en face il y en a un bon là je peux réutiliser mon mon sang froid parce que là j'ai rien hein là j'ai rien du tout ouais si j'ai des cigarettes je fume à travers mon bandana il l'a abattu le con une vraie tête cramée à ce gars donc le mec on l'évade on l'évade et regardez ce qu'il fait quoi je veux dire c'est vraiment c'est du red dead quoi ah le décor tiens voilà il faut pas que tu m'embêtes toi je préféré claquer mon sang froid il est où l'autre il est où voilà là je l'ai eu putain c'est fou je les vois pas encore là haut voilà là je t'ai eu voilà j'ai dû sortir pour les faire sortir non lui il est trop loin faut que je me rapproche ouais ouais je l'ai bien eu il est où il l'a tué hein finalement allez sans blague allez je vais reprendre mon flingue mais mon flingue il fait zéro dégâts cette flingue de merde là ok super ah j'ai même plus de cigarette je l'ai eu je l'ai eu bah il est efficace hein ce con ok lui il est mort il les a tous tués bah super parce que de toute façon j'ai un flingue de merde donc voilà super voilà vous voyez là là je suis recherché en haut à droite bon après là c'est scripté parce que c'est une mission c'est une mission principale hein c'est même pas une mission secondaire et en fait quand t'es recherché donc ok pas de soucis si c'est un soucis mais tu peux quitter la zone le temps que la recherche s'arrête mais c'est là qu'il y a une prime sur ta tête et donc tu peux venir payer ta prime et comme ça après c'est réglé t'es plus recherché et quand c'est des petits délits genre par exemple tu casses la gueule à un mec dans la rue il y a un témoin il te voit il va te balancer quand c'est ce genre de petits délits tu peux te rendre toi même en fait s'il y a un mec qui vient t'arrêter un shérif ou un chasseur de primes dès qu'il vient tu te rends en fait et comme ça ça t'évite tout problème et d'ailleurs moi c'est ce que je fais en fait dès que c'est rien de grave je préfère me rendre direct parce que sinon si tu te sauves t'es obligé enfin obligé t'es pas obligé de les tuer bon là t'es obligé parce que c'est une mission c'est une mission principale mais voilà dès que quand t'es recherché et que t'as du monde à tes trousses sauve toi ne les tue pas parce que si tu les tues la prime augmente et là crois moi c'est chaud et plus tu et plus tu fais ça plus t'es recherché jusqu'à être recherché mort ou vif et là quand t'es recherché mort ou vif là ça rigole pas donc voilà donc pour cette mission alors ouais du coup là je vous avoue que j'avais pas fait attention à ça parce que j'avais déjà refait quelques missions mais en fait j'avais pas j'avais pas du tout fait attention à ça parce que c'était vers le début du jeu mais en fait quand tu refais les missions t'es un stuff de merde en fait donc ça c'est à prendre en compte et du coup pour faire les défis bah là ça est un peu plus compliqué mais bon maintenant que je le sais je pense que je ferai d'autres vidéos où je referai des missions en essayant de faire les défis là c'était vraiment pour faire une première vidéo sur le jeu donc voilà et au fur et à mesure des vidéos que je ferai je vous dirai ce que je pense du jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses qui sont excellentes dans le jeu mais il y a aussi quand même des défauts donc j'en parlerai au fur et à mesure que je fais mes vidéos voilà donc je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine